Salut les gars, bienvenue dans Dans Ton Garage, un nouvel épisode. Aujourd'hui, on découvre une sorte de musée, le musée de Emeric qui va retracer toute l'histoire du trial, mon sport. Et je suis très content d'être ici parce que c'est un des seuls lieux, je pense, en France où il a réussi à stocker un maximum de vélos. Donc venez tout de suite. Emeric, comment tu vas ? Ça va. Emeric, on se connaît bien puisqu'on a fait des compètes de trial ensemble pendant des années. Ça n'a pas duré longtemps. Je crois que tu as un énorme... Là, je le vois derrière déjà. Tu as un stock incroyable de trial. Là, on ne parle que de trial. Donc j'ai envie que tu me présentes ça tout de suite. Parce que quand on est trialiste, c'est là. C'est dans le cœur. Est-ce que tu les as tous roulés ? Oui, oui, oui. Si, en plus, oui. Pas en compète, mais je les ai tous essayés déjà. Quand on les remet en état, on les roule avec. Après, c'est vrai que les vieux vélos, les Montesa, tout ça, tu ne fais pas le malin dessus. Alors, tu ne roules pas beaucoup. Alors là, il y a tous les vélos. Donc là, on est sur uniquement du trial. Il y en a combien déjà ? Presque 50. Presque 50. C'est lequel le plus vieux ? On va faire une présentation par âge. Ça, c'est vieux, parce que c'était avant Monki. Moi, je n'ai pas connu perso, et j'ai commencé il y a 25 ans, le trial. Tu es moins vieux que moi, mais tu avais vieux aussi vite. Celui-là, il a au moins 30 ans, je pense. Largement, parce que Monki, ça, c'est 83. Et celui-là serait avant. Au début, est-ce que tu es d'accord ? L'histoire du trial, pour moi, on m'a toujours raconté, c'est la moto d'abord. Oui. Et après, on m'a dit, c'est genre le papa d'un motard qui s'est dit, tiens, mon fils, il veut faire du vélo, et je lui aménage un petit truc. Oui, en fait, c'est Perpi, donc un catalan qui travaillait chez Montesa, qui faisait des motos, qui avait son fils, Otpi. D'accord, c'est vraiment, ouais, je connais Otpi, un ancien champion du monde. Et ouais, 12 fois, ou je ne sais pas, 12 fois champion du monde, mais ouais. Et du coup, c'était d'ailleurs, c'était Montesita, les vélos, c'était le petit Montesa, quoi. Ah oui, Montesita. Et Monti, c'est pareil, c'est un diminutif de Montesa, parce que comme il travaillait chez Montesa, il a créé sa marque Monti. Ah oui, Montesita, je pensais que c'était Montesa, moi. Eh bien, il y a Montesa, parce que Montesa, c'est une marque de moto qui existe toujours, Moto Trial, et Montesita, ok, c'est peut-être en espagnol, la petite Montesa, quoi. Ça ressemblait un peu à des BMX, mais il y avait déjà un sabot, il y avait tout. Il y avait déjà aménagé, donc là, le sabot, c'est ce qui sert à protéger le pédalier ou se poser même dessus, tu vois. Ouais, ouais. Il l'avait déjà fait. Plus de développement pour aller moins vite que les BMX, quoi. Ah, il y a déjà un truc, je n'ose même pas freiner droit à rien. À l'époque, les freins, c'était juste une manette qui était là. Ah, puis il était, attends. Non, non. Ah, non, c'est juste que ça freine rien. C'est du frein. Non, mais regarde, je suis à fond, là. Non, mais et puis regarde la barre, là. C'est genre une barre de fer qui l'a soudée, là, quoi. Ouais, ouais, bah la fourche, tout. C'était pas si lourd, hein. Non, bah... Pour le coup, c'est la fourche qui pèse un plomb. Ouais, ouais, ouais. C'est plus lourd de l'avant que de l'arrière. On est à 12 kilos. Ben, moi, mon premier vélo avec lequel j'ai commencé. Alors là, on est... C'était un peu plus... C'était un Megamo, peut-être, non ? C'était un peu moderne, et puis celui-là, tu pouvais rouler, hein. Les fameuses double-cages piège-à-loups, qu'on appelait ça, qui m'ont ravagé mes tibias quand j'étais jeune. Mais tu sais, tu crèves à chaque zone, tu as pas de frein, tu as des télèges. Ah ouais, non, à l'époque, je crois que le pire, c'est le frein. Je me souviens des... Donc à l'époque, il existait les indoor de vélo, qui est dommage, je m'entends, c'est que c'est le pub. Ouais, il y a des champignons de l'indoor. Franchement, je regarde les images, j'ai peur pour eux, ils ont pas de frein, ils se jettent au sabot. Et encore, ils roulaient avec ça et ça, quoi. Ouais, c'était déjà à peu près ces modèles-là. Tu avais déjà les freins hydrauliques. Là, je connais la bidouille, c'est parce que là, à force de sauter sur le sabot et de l'éclater contre un caillou, on mettait des balles de tennis pour amortir, en fait, pour éviter de casser le sabot tous les deux jours. Donc là, on commence à avoir des vrais trucs avec les jambes qu'on vient meuler comme ça, avec la disqueuse là, pour que ça prenne plus fort, des patins un peu plus tendres. Et là, on doit... Bah, il n'y a pas de pédale, dommage, je l'aurai bien. Non, mais ouais, lui, il est presque... Mais là, tu vois, t'arrivais dans les zones, tu faisais du bruit, tu faisais, oh, lui, il a du frein. Par contre, t'avais, entre chaque zone, à peu près deux kilomètres à faire. Et je me souviens des fois des compètes en station, lui, nous montait en télésiège, on devait descendre avec le vélo. Et t'avais les patins, ils giclaient dans tous les sens, il fallait limite changer les patins à chaque tour. Donc là, on est à peu près, donc encore dans les années 80, 90. Ça, c'est les débuts de 80, ça, c'est 83, c'est le premier vélo de série chez Monkine. Ouais. Là, on doit... 87, ça, c'est 90 à peu près. 90, 91. Avec 90, avec des tubes, tu as un cadre en aluminium, non ? Ouais, ça, c'est le premier cadre alu. Comment ça arrive avec des cadres en aluminium ? Là, on les selle, on commence à voir que la selle ne sert à rien, du coup, on commence à réduire la selle. Elle était encore réglable, là, puis là, après, ils l'ont souverte directement. Ah ouais, là, là, tu ne pouvais même plus la régler, ok. Des cadres en aluminium un peu plus léger, je pense que là, on a déjà gagné... Ah bah là, t'étais 10 kilos, quoi. On a déjà gagné 2 kilos sur le vélo, des gros pneus à l'arrière, ça spécifie que du trial, quoi, du 20 pouces, surtout. Et là, ça continue, ça continue, et là, on commence à avoir... Bah ça, c'était les premiers vélos sans selle. Ah ouais, là, carrément. Là, d'origine, les vélos n'avaient pas de selle. Mais je me souviens ça, bah moi, c'était mes premiers championnats du monde aussi, je voyais les espagnols. Et même ce qu'ils faisaient, les tout petits espagnols très légers, ils viraient un rayon sur deux, voire sur trois, pour alléger au maximum. Ils étaient à la perceuse partout. Ils perçaient dans la potence, ils perçaient partout. Le but, là, c'était la lutte contre le poids. On avait découvert qu'on pouvait virer plein de pièces sur le vélo, et c'est parti. Après, apparition, bah, pareil, les pédales, ça a changé. Là, on est sur des pédales qui sont... Simple cage, et puis qu'il y a de meilleure qualité, ouais, ouais. Ça commence à accrocher. Moi, c'est déjà plus moderne, quand même. Apparition des... Là, là, on est peut-être année 2005, je pense. Avec... Bah, là, là, on arrive à l'apparition des freins à disque, là. Ouais. Donc, là, on est sur des freins puissants. Là, tu peux faire les roues arrières, là, ça attire les freins. Là, ici, là. Et puis, surtout, les zones, à l'époque, c'était dans les ruisseaux, les trucs, donc les patins, c'était bien. Là, en vrai, il n'y a eu pas beaucoup d'évolution entre ce vélo et, je pense, les vélos d'aujourd'hui. Au niveau de la géométrie, des trucs, enfin, ça serait roulable. Ouais, maintenant, ils ont repéré les pédalies un peu encore. Mais, oui, oui, sinon, c'était déjà hyper moderne, ça, ouais, ouais. Des roues libres assez précises, tu vois. Ouais, les quadridons formés. Les freins à disque, bon, bah, ça n'a pas trop changé. La position, bon, maintenant, c'est... Grande potence, grande potence et les grands guidons, mais, tu vois, entre 2005 et aujourd'hui, je pense qu'un pilote pourrait faire déjà des beaux trucs avec ça, quoi. Mais après, tu sais, avec les cadres à lus, là, déjà, ils faisaient des sacrés trucs, hein. Ouais, donc là, on repart en arrière dans le temps. Ça, c'est ma discipline, le 26 pouces, là où j'ai été champion du monde junior et vice-champion du monde senior. Quand j'ai commencé... Il y a l'on chewing-gum quand tu mettais le coup de pédale de cadrie. Ah ouais, pas rigide, malgré le double tube, la particularité. Ouais, c'est le cadre en acier. Ah, c'est en acier, ok. Et qui s'ouvrait en deux, effectivement, comme ça. Ça, c'est fabriqué dans le sud-ouest, là-bas. C'était Alexandre Ménadier qui roulait avec, tu te rappelles ? Ah, c'est là que j'ai connu ça. Ouais, Colson. Exactement, parce qu'à l'époque, donc, bon, en ordinaire, c'est la manette ici. Mais après, pour pouvoir gagner du poids, bah, voilà, là, l'exemple. Les manettes passées accrochées là, bon, c'était vraiment histoire de dire qu'on avait les vitesses, mais on venait l'accrocher plus ou moins à l'arrière, histoire de faire un truc. Bon, qu'on bidouillait des trucs, même si c'était 6 vitesses, mais c'était 6 les mêmes, presque, ou c'était des trucs comme ça, quoi, c'était... Et puis, il fallait avoir une selle. Ah oui, nous, on avait une aisselle quand on mettrait. Ah oui, c'est un bout de plastique, quoi. En fait, si tu veux, cette selle-là, c'est la même que là-bas, sauf qu'on venait meuler... Bah, que celle-là, regarde, c'est la même que celle-là. Ouais. Sauf que je me souviens qu'on venait tout meuler à l'intérieur, et en gros, on venait juste la clipper comme ça, histoire de dire, ouais, c'est bon, on avait une selle et le contrôle technique passé. Là, on est année 2000, peut-être. Ouais, 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 un peu avant 2003, 2002, un truc comme ça, je pense, ouais. Le plus récent, c'est peut-être le Monty, du coup, le même réplica, année 25e anniversaire. Version anniversaire. Là, bah, t'avais pareil, les freins à 10. Alors, nous, la particularité, c'est qu'en 26, bon, maintenant, ça se fait plus, mais on roulait souvent en frein à 10 qui est à l'avant, mais pas à l'arrière, parce qu'on était trop... Bah, déjà, ça freinait pas assez, je trouve. Oui. Et que la torsion des rayons était trop importante. Ouais, ouais. Donc, bah, bien que celui-là, tu pouvais quand même le monter, il l'avait prévu en pattes pour mettre le disque avec le moyeu. Ouais, avec le moyeu pareil. Avec le moyeu, mais souvent, on roule frein à patin comme ça, en 26 pouces, ouais. Bon, bah, voilà, c'était petit garage trial. Il y a un dernier truc, quand même, que je veux vous montrer. C'est la tenue, quand même, qu'ils avaient à l'époque. Ouais, ouais. Ça, c'était ça, en fait, tu roulais avec des combinaisons comme ça, bah, comme en moto, en fait, ils ont actuellement encore... Les genoux renforcés, les coudes renforcés, tu vois. T'en as eu, toi ? Et combine d'herbais ? Euh, non. Non, non, moi, j'ai connu à la demi-époque où c'était un pantalon. Ouais, oui. Mais pas la combi intégrale. Bon, pour terminer cette vidéo, j'ai sorti mon trial à moi, celui de cette année. Donc, 2023-2024. Et le plus vieux que tu avais de ta collection ? 1983. Là, on va vraiment voir en direct l'évolution des trials. Déjà, bon, alors là, on est sur un 20 pouces et un 26 pouces. Mais, déjà, bon, les freins, moi, je suis sur de l'hydraulique. Toi, t'étais sur... Câble. Câble à... Poulis, du coup. Voilà. Le guidon, on était sur un guidon un peu de DMX à l'époque. Ouais. Très haut. Et pas de potence, on va dire, il n'y a pas de potence. De ponté, comme en moto. De ponté, comme en moto. Moi, là, c'est passé avec des très longues potences. Des guidons qui partent en avant et qui sont plutôt bas pour la position. Pour avoir un maximum, voilà, pour la technique, quoi. Après, moi, je suis sur un cadre tout carbone. Fourche carbone, guidon carbone. Alors, toi, on était full acier, je crois. Il y a peut-être les jantins en alu, le pédalier en alu, les freins. Mais le reste, c'est tout en assis. C'est peut-être le truc. Pas de selle, bien sûr. L'évolution, il n'y a eu pas de selle. Toi, c'était une belle selle de BMX, bien. C'est vrai que c'est... Du coup, c'est moins confort, quoi. Mais bon. Les pédales, bon, les pédales en soi, à part qu'elles accrochaient pas celles-là. On reste quand même sur de la pédale plate. Après, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est le poids, quoi. Moi, là, je suis à 7,8 kg versus peut-être le double. C'était donc le musée d'Emerick, spécial vélo VTT Trial. Merci, Emerick. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou l'adresse mail qui est dans la description si vous voulez me faire découvrir, vous aussi, votre garage. Ciao, les gars. Ciao, les gars.